Musique On va donc compléter notre panel avec une intervention de Martin Goyette, qui est professeur agrégé depuis 2009. Il est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables. Ces domaines d'expertise comptent notamment l'analyse des politiques sociales et des formes d'intervention publiques, les processus et les méthodes d'évaluation des programmes publics, ainsi que l'étude des dynamiques de collaboration interorganisationnelle, partenariale et intersectorielle, et des dynamiques d'insertion-exclusion sociale. M. Goyette avoue la parole et je vois que vous avez déjà pris le contrôle de la technologie. D'abord, merci beaucoup à tous. Merci au comité d'organisation d'avoir pensé à m'inviter. Je suis très heureux et honoré d'être ici devant vous. Je vais poursuivre un peu la réflexion qui a été entamée à partir des travaux que j'ai réalisés depuis une quinzaine d'années avec plusieurs groupes et personnes qui sont ici. Céline Bello qui vient de parler juste avant et je suis très heureux d'avoir croisé Jean Paner-Aimond, d'autant que j'apprends que c'est son anniversaire ces jours-ci. Il ne sera pas très surpris probablement de ce que je vais présenter ici. Alors, simplement pour indiquer qu'à la suite d'une vision assez centrée sur la question des inégalités sociales en termes de pauvreté, on doit et on peut et on doit lire plusieurs autres facettes des questions liées à l'exclusion sociale et à la vulnérabilité. Ces questions-là tiennent à documenter notamment comment, dans les parcours de vie des gens, concrètement, les différentes politiques et programmes impactent les différentes sphères de leur vie, les différentes étapes. Évidemment, on peut penser assez simplement à une vision multidimensionnelle qui dépasse celle de la santé, mais aussi de l'éducation et du travail et de la famille. Il s'agit donc de considérer comment, dans les transitions familiales, pour un jeune, les recherches que je mène, mais aussi dans le rapport au travail, dans le rapport à la communauté, dans le rapport donc au logement, on peut voir et analyser les impacts. Assez souvent, les politiques publiques de type économique ont des lectures en termes d'État, c'est-à-dire qu'on indique un succès d'un programme ou d'une politique en fonction du moment où, par exemple, il y a un retour au travail d'une personne. Bien sûr, il faudrait davantage développer des lectures en termes longitudinales afin de comprendre les différents processus au travers des différentes sphères de vie qui mènent à la pauvreté et qui concourent à soutenir, par exemple, les transitions élèves et adultes réussies pour des jeunes en situation de vulnérabilité. On doit absolument, et Nicolas Zorme l'a envisagé rapidement, s'intéresser au fait qu'un jeune ou un individu n'est pas seul dans la vie, qu'il est entouré, et que dans cette perspective-là, il bénéficie de ressources sociales, de réseaux, que ce soit dans son réseau personnel ou que ce soit dans le réseau des ressources dans sa communauté. À cet égard-là, si on n'envisage pas dans l'analyse des impacts des transformations actuelles, l'impact que ça a sur la constitution, les réseaux qui peuvent soutenir, d'une part, et sur la capacité que ces réseaux ont de soutenir concrètement les gens, on passe à côté d'un élément important. Et évidemment, s'intéresser à l'impact des politiques publiques sur la vie des gens, c'est s'intéresser à l'impact, je dirais, contextuel. L'idée centrale derrière ça, c'est que les conditions d'insertion socio-économique ne sont pas les mêmes, que ce soit en Montréal ou en Abitibi. Ces impacts-là sont importants, que ce soit au niveau, disons, un peu plus macro, les conditions socio-économiques. Le taux d'emploi pour un jeune à Montréal et en Abitibi est très différent. La structure du marché du travail aussi. Mais aussi, l'implantation territorialisée, elle est aussi différente. Le fait qu'il y ait plus ou moins de ressources dans un centre jeunesse à Montréal ou dans une région va clairement orienter la manière dont on va pouvoir évaluer l'effectivité des soutiens et des supports pour sortir les jeunes et les soutenir dans ces transitions-là. Très rapidement, c'est un schéma que plusieurs d'entre vous avez vu. L'idée derrière ça, c'est donc de se concentrer sur comment, ici, l'exemple au travers des recherches sur les jeunes, on peut considérer à la fois le soutien des différentes interventions et politiques publiques sur la trajectoire des jeunes en considérant les différentes transitions à la vie adulte et les différentes sphères de vie, d'une part, mais aussi en considérant, et c'est absolument important, l'interaction des différents agents et ressources qui travaillent à soutenir les jeunes. D'une part, on sait que de plus en plus, l'ensemble des politiques gouvernementales s'inscrivent dans une perspective partenariale où on veut essayer de briser les silos entre les différents ministères ou les différents organismes qui constituent l'action de l'État, les programmes sociaux, l'emploi, l'éducation, les services de garde, par exemple. C'est très important de voir comment ces gens-là travaillent ensemble et, comme je le disais, comment ils sont impactés par les réformes actuelles. On en vient donc à une lecture, évidemment, des caractéristiques qu'ont les individus, bien sûr, mais aussi comment les milieux de vie et de soutien sont organisés dans un contexte plus global, qui peut être celui du contexte, d'abord, régional, mais aussi du contexte plus global québécois. Et à la suite de ça, bien, évidemment, pour les recherches, par exemple, que je porte, qui s'intéressent au devenir des jeunes qui ont été placés, regardez à moyen terme, dans une perspective longétudinale, comment ces changements-là peuvent avoir des effets à moyen et à long terme. Donc, c'est mon équipe qui a fait l'animation. Si on va un peu plus de façon pointue, on en arrive à une logique où, si on veut lire les transformations de l'État et ses effets sur les individus, notamment en termes d'inégalité sociale, d'inégalité territoriale, on peut construire des dispositifs d'analyse de données constitués de trois types, trois natures de données. Bien sûr, Céline a très clairement insisté là-dessus, et je réinsiste aussi, les changements actuels et les coupures budgétaires impactent beaucoup la capacité qu'ont les différentes agences de l'État de documenter. Déjà, si, de façon concrète, les différents ministères devraient analyser et évaluer tous les programmes, on sait très bien que ces évaluations-là ne se font pas par manque de ressources, notamment. Il reste quand même que constituer un regard à partir des données administratives, par exemple, du ministère de l'Éducation, d'Emploi et solidarité sociale, santé et services sociaux, peuvent permettre de circonscrire l'effet des différents programmes pour des populations ciblées par un programme ou une politique en particulier. les jeunes, les jeunes filles, les jeunes mères, etc. Ces données administratives-là, du point de vue analytique, permettent la possibilité de faire des analyses et de développer des modèles afin de comprendre les effets des politiques publiques. On en vient assez rapidement et assez souvent à une lecture où on peut, donc, justement, comparer jusqu'à un certain point le profil des gens qu'on rencontre avec la population en général. Ces données-là sont absolument importantes, mais sont absolument parcellaires. Elles ne peuvent pas constituer une lecture en termes d'analyse et d'impact. Et pour cela, il faut absolument constituer, pour concrétiser la vision longitudinale, des recherches longitudinales, afin d'analyser et de comprendre dans le temps les effets. Assez souvent, les données administratives sont très intéressantes, mais elles sont évidemment parcellaires parce qu'elles sont centrées sur l'importance des suivis de gestion. Dans cette perspective-là, les suivis longitudinaux par panel réussissent à développer des logiques en termes de problématiques qui sont directement liées, par exemple, aux effets des politiques en service de garde, par exemple, aux effets sur les jeunes qui doivent transister vers la vie adulte. Ces logiques longitudinales-là, si elles sont bien construites, permettent les comparaisons interprovinciales et internationales, afin, encore une fois, de situer l'effet des différents contextes sociaux sur les inégalités sociales et de santé. Et enfin, et ceux qui travaillent avec moi savent que c'est le nerf de la guerre pour moi, il s'agit aussi de développer des mesures d'implantation concrètes des différentes politiques et programmes, afin de comprendre réellement comment, dans les différentes communautés, on adapte ou pas les différentes politiques publiques qui sont souvent développées d'en haut. Le Québec a une particularité, notamment dans les politiques sociales, c'est qu'assez régulièrement, on laisse cette capacité d'adaptation opérer sur le local, mais pour bien comprendre l'effet de l'implantation, il faut justement comprendre le jeu qui a cours dans l'implantation des différentes mesures. Évidemment, développer au niveau des données administratives et des panèles longitudinales, c'est intéressant, mais documenter concrètement comment les programmes et les mesures s'implantent permet, à ce moment-là, de concrétiser un dispositif évaluatif afin de comprendre et, jusqu'à un certain point, d'attribuer les différents effets à certaines composantes de mesures ou, par exemple, d'organisation dans les milieux de vie pour soutenir les jeunes. Donc, en conclusion, je reviendrai un petit peu là-dessus. On m'avait demandé de réfléchir sur les différentes conditions qui pourraient permettre l'implantation de ce type de suivi-là. Je pense, vous le savez, ce n'est pas très sorcier, que ce type de vision d'un paradigme interdisciplinaire et intersectoriel de l'impact des politiques publiques et des actions publiques sur la vie des gens ne peut se concrétiser que par des équipes interdisciplinaires et de ce que j'appelle des gens qui ont à la fois des expertises de contenu et de contenant, c'est-à-dire qui connaissent les enjeux évaluatifs, des méthodes évaluatives, par exemple, mais aussi la capacité de lire les enjeux autour des problématiques concrètes que connaissent les gens, autour des programmes concrets. Pour moi, c'est absolument important d'avoir ces deux compétences-là. Et si les lectures en termes d'inégalité sont parfois autour de la capacité qu'ont les acteurs, individus et les communautés à développer du lien social et de la cohésion sociale, c'est une première façon de lire les enjeux d'inégalité. D'autres recherchent, s'intéressent davantage à la stratification sociale à partir des grandes mesures d'inégalité. Je pense que développer un suivi et un processus de veille sur l'impact des inégalités doit absolument lier ces deux enjeux-là afin de comprendre comment on réussit à soutenir et à aider les personnes en besoin. Simplement pour revenir sur les éléments les plus importants, bien sûr, au-delà des grands indicateurs sur les inégalités sociales, pour moi, il est absolument important de resituer l'unité d'analyse autour des jeunes ou des individus eux-mêmes afin de comprendre concrètement quels sont les impacts. Ça revient à l'idée très claire que Céline portait tantôt, c'est-à-dire de s'intéresser à la parole et à la marge de manœuvre qu'ont les individus et les jeunes à négocier eux-mêmes et à dire ce qu'ils croient être importants pour développer des soutiens à leur égard. À cet égard-là, développer une lecture en termes d'effet des politiques sur les collaborations intérieures et organisationnelles est absolument essentiel dans le monde actuel où les politiques publiques s'incarnent de façon très concrète par des modes de contractualisation et de délégation des missions de l'État. Les jeunes du communautaire ici savent de quoi je parle. J'ai indiqué que, pour moi, la question de la compétence des acteurs à mettre en place des dispositifs comme ça est importante. Ça doit être un objet de recherche en tant que tel. La question de la mobilisation des connaissances est importante. Développer dans le temps des expertises avec les gens, les jeunes, les individus d'une part, mais aussi ceux qui travaillent dans les groupes et dans les agences gouvernementales, c'est important. Et à ce moment, on peut mettre comme hypothèse de travail qu'à la fois le mouvement de retraite des experts, qu'ils soient à tous les niveaux, risque de toucher la question de la mémoire institutionnelle sur la manière de faire et de poursuivre ces analyses-là. Et d'autre part, bien sûr, le mouvement de réforme actuelle risque d'impacter tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup et puis à plus tard pour les questions. Merci. Merci, M. Golliat. Merci.